ça n'arrête plus j'adore quand ça s'arrête pas justement celui là est arrivé abîmé encore deux colis que je suis allé chercher et ça continue encore et encore c'est que les débuts d'accord d'accord oui je chante faux je sais salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo je vous souhaite de joyeuses vacances pour ceux qui bien sûr y sont et puis bon courage aussi à ceux qui n'y sont pas encore et ceux qui ne partent pas cette année l'année dernière je ne suis pas partie pour ma part je suis en vacances pendant trois semaines mais vous aurez toujours l'occasion de me retrouver chaque mardi dans une vidéo ce n'est pas parce que je pars en vacances que vous ne pourrez pas me retrouver tous les mardis je vous ai planifié quelques petites vidéos des DIY et vous me retrouverez avec eu plein d'autres DIY plein de surprises à la rentrée tous les mardis nous avons rendez vous alors j'ai reçu pas mal de colis je voulais vous montrer quelques petits trucs j'ai aussi passé une grosse commande aliexpress je me dis que ça serait peut-être mieux que je vous en parle dans une prochaine vidéo parce que je suis encore en attente d'autres produits d'autres articles plutôt que de vous montrer par petits bouts je me suis dit ça serait sympa que je rassemble tout dans une vidéo aliexpress puisque je sais que vous les appréciez donc j'ai passé pas mal de commandes pour faire des DIY c'est pour ça qu'il ya plein de choses qui vous attend il ya plein de DIY qui vous attendent je vais vous parler aussi de ma routine cheveux j'ai reçu cette gamme de produits de luxeol qui en fait s'adapte aux besoins de vos cheveux ça fait plus d'un an que j'utilise cette gamme de produits luxeol et j'en suis vraiment plus que ravie plus que satisfaite je fais très attention à mes cheveux j'entretiens mes cheveux je suis une ancienne coiffeuse donc j'aime bien être bien coiffée même si aujourd'hui c'est un peu fouillis mais bon c'est plus pratique et avec le soleil ça tient moins chaud je prends toujours le shampoing réparateur qui est pour les cheveux secs sensibilisés cassants j'ai quand même les cheveux relativement décolorés les cheveux sont décolorés ils vont être un peu plus sensibles donc je vais en prendre soin j'ai un cheveu fin mais j'ai beaucoup de cheveux fin et c'est dû à ma routine luxeol que j'utilise depuis plus d'un an maintenant comme je vous le disais il favorise la pousse des cheveux grâce à la roquette il favorise la croissance des cheveux et les fortifie grâce à la prêle des champs et il va améliorer l'état des cheveux je crois que je suis à mon troisième shampoing maintenant c'est une gamme qui est rentrée complètement dans ma routine capillaire et puis j'ai aussi ce complément alimentaire c'est ma deuxième boîte me semble-t-il c'est un complément alimentaire qui à base de plantes naturelles de vitamines et de minéraux et lui aussi il va favoriser la pousse et la croissance des cheveux il va améliorer l'aspect l'état des cheveux à raison de un comprimé par jour c'est une cure d'un mois en fait et franchement ces produits luxeol j'adore j'ai l'après shampoing j'ai l'huile j'ai d'autres compléments alimentaires sous un autre format à boire à croquer mais franchement j'aime vraiment cette marque pour info les produits luxeol sont disponibles en pharmacie et sur le site de luxeol.com voilà ça c'est mes chouchous et ça fait un an que ça dure l'année dernière je vous ai parlé d'une boule de lavage qui permet de réaliser des économies une boule comme ça qui est composée de petites billes en céramique permet de réaliser 1500 lavages je n'utilise plus de lessive le linge est propre il n'y a pas d'odeur et j'ai également trois autres produits de la même gamme alors là je vais avoir une eau florale qui permet de désodoriser le linge j'en mets un petit peu sur mes oreillers sur ma couette sur les rideaux ça sent super bon celui-ci à base de lavande c'est une essence de lavande pour parfumer tout le linge mon dieu ça sent hyper bon ça sent le propre 100 produits chimiques 100% naturel et cruelty free fabriqué en france et nous avons le sel détachant dans un sac en tissu on met une dosette dans le dans le tambour ou dans le compartiment à lessive ou à côté il permet de détacher le linge en profondeur et en douceur le sel magique qui va détacher toutes les tâches même les plus tenaces c'est un sachet de 500 grammes de sel détachant biodégradable 100% naturel et vegan qui est certifié écossaire non polluant et respectueux de l'environnement j'ai aussi ça c'est nouveau lorsque j'ai vu ça j'ai dit ah bon ce sont des boules de séchage j'en ai six dans le petit sac en tissu c'est écologique c'est naturel et en fait il faut le placer dans le tambour à sèche-linge il va diminuer même diviser quasiment par deux le temps de séchage vous réalisez encore une fois de l'économie ce sont des boules de séchage fabriquées à la main 100% avec de la laine de mouton donc il vous faut en fait trois quatre boules pour un séchage moyen et vous mettez toutes les boules pour un grand volume de vêtements à sécher elles sont 100% organiques et sans aucun produit chimique dedans ces six boules vont représenter en fait mille séchages et elles peuvent remplacer également l'assouplissant des produits écologiques qui conviennent également aux peaux sensibles vraiment top 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 alors si vous êtes stressé si vous angoissez facilement vous avez beaucoup de mal à vous concentrer si vous avez du mal à vous endormir si vous avez du mal à garder le moral et bien j'ai ces produits ci qui permettent en fait de pallier tous ces petits tracas, ces angoisses, ce stress permanent j'ai reçu des chewing gum qui sont bien pour les petits coups de stress vous mâchez une à trois gommes par jour qui est à base de CBD le CBD c'est un extrait de chanvre donc ça c'est vraiment pour les petits coups de stress mettons avant un examen quoique en ce moment là c'est terminé mais je sais pas vous passez votre permis un petit chewing gum comme ça et vous retrouvez le calme j'ai aussi le rise and shine alors lui c'est plutôt une cure à prendre sur 30 jours pour un traitement de fond de tous les effets néfastes du stress, humeur, immunité, fatigue j'ai ensuite celui ci qui lui est à prendre une heure avant de se coucher à raison de deux capsules c'est une cure adaptogène sommeil on sait que le stress et l'anxiété ont un impact important sur le sommeil et cette cure permet en fait de retrouver des nuits calmes et reposantes de pouvoir retrouver le sommeil j'ai aussi des bonbons c'est les happy gummies alors attention ce ne sont pas des bonbons pour les enfants ce ne sont pas des bonbons pour les femmes enceintes ni allaitantes c'est toujours à base de CBD en fait c'est une gamme qui est composée de CBD donc d'extrait de chanvre qui permet de diminuer le stress de retrouver le moral c'est un dosage en milligrammes donc là nous avons des bonbons comme je vous le disais fruités à la fraise et à l'orange avec un extrait de chanvre, de vitamines et de minéraux il faut mâcher jusqu'à 3 bonbons par jour en cas de stress chaque bonbon contient 10 mg de CBD pour se détendre de 5 HTP pour la bonne humeur 10 vitamines et 2 minéraux pour se rebooster c'est 100% vegan et naturel sans accoutumance et sans dépendance c'est la gamme Kaya qui est beaucoup plus saine que les anxiolytiques voilà donc là on rentre dans le vif du sujet c'est parti pour la déco alors je me suis dit que ce serait sympa que je vous partage la façon dont je procède pour retaper un meuble en fait moi je n'achète jamais de meubles je repeins en fait je peins tout je peins tout plutôt que de racheter parce que je n'ai pas forcément envie je prends plus de plaisir à réaliser des choses moi-même à les customiser, à les relooker plutôt que d'aller acheter en magasin et qui est moins économique pour mon porte-monnaie moins valorisant et moins motivant c'est mon avis personnel la phase qui va suivre encore une fois ça m'est revenu à 0€ pour le réaliser puisque j'avais déjà la peinture je vous montre comment je procède et la mise en situation etc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo dites moi en commentaire si vous avez aimé mon petit relooking si ça vous a inspiré j'aimerais bien avoir votre avis ça me ferait plaisir et puis un petit j'aime aussi par la même occasion je vous souhaite de joyeuses vacances on se dit à mardi prochain et puis de très grosses surprises à la rentrée prenez soin de vous bye bye c'est une console avec 3 tiroirs que j'ai déjà repeint en noir et j'avais envie de lui donner un petit coup de jeûne puisque ça fait au moins 15 ans que je l'ai ce que je vais faire c'est que je vais peindre les pieds en noir tiroir noir et peut-être le dessus du plateau noir mais pas les arêtes à voir je pense que le résultat sera assez sympa dans mon entrée avec un petit côté industriel là du coup je masque tous les endroits où je ne veux pas qu'il y ait des débordements de peinture puisque je vais peindre les pieds c'est une peinture que j'avais acheté pour peindre les pieds des chaises et la table de ma cuisine pour casser un petit peu le côté rustique sauf le plateau que j'avais bien poncé et laissé brut j'aimais bien le côté naturel et puis ensuite j'ai appliqué un vernis satiné voilà j'en ai profité pour peindre le miroir puisque c'était un ensemble que j'avais eu à Noël par mon chéri donc du coup je me suis dit faire quelques parties en noir mat et puis du coup je pense pas faire le plateau parce que j'ai peur qu'à chaque fois vous voyez bon il y a peut-être plusieurs années mais je pense que le noir ne tiendra pas bon bien sûr je vais mettre un vernis mat mais je pense qu'il risquerait d'avoir des éclats de peinture donc je vais juste faire les arêtes le coin là tout le tour mais je pense que ça va faire sympa et à voir si je mets deux couches puisque c'est une peinture qui est bien couvrante c'est la marque Théodore noir mat et elle a quand même un bon niveau d'opacité donc j'ai masqué une partie du plateau puisque c'est ici que je vais peindre je vais attendre que ça sèche et voir si ça nécessite une seconde couche Okay, so c'est tout et on peut la voir avec des inches et voilà je vais t'en croire Ah là je vais t'en croire et je vais t'en croire Je suis là Je suis là Sous-titrage ST' 501 ... 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